Good morning Youtube, c'est Melody et on se retrouve aujourd'hui pour faire juste la meilleure galette du monde J'ai la preuve, si vous ne me croyez pas, que c'est la meilleure galette du monde Parce que je l'ai déjà posté l'année dernière sur Instagram Si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing, seriously Vous avez raté, vous avez raté Alors, je vous lis quelques oeufs parce qu'il y a tellement de commentaires que voilà, on ne va pas se ressortir Tout le monde et moi la première en a raffolé et très facile à faire, merci du partage Première galette faite toute seule et un délice absolu, merci beaucoup Salut, j'ai fait ta recette aujourd'hui et le résultat était top Elle était trop bonne et semblait légère à côté de sel, beurré, des pâtissiers, merci beaucoup Testé et carrément approuvé, personne n'a remarqué qualité végétale Faites ce dimanche, excellente et super facile, encore meilleure que la galette traditionnelle car un peu moins grasse La meilleure frangipane que j'ai pu manger Bon, je pense que je peux m'arrêter là, vous avez compris En plus, vous imaginez l'importance si je suis revenue juste pour vous faire cette galette C'est que voilà, on est sur un truc de malade Donc sans plus attendre, on va commencer En plus l'odeur Pour faire la frangipane, il faut deux parties La crème pâtissière et la crème d'amande Et on va faire les deux de façon hyper simple avec peu d'ingrédients Comme vous avez entendu dans les commentaires La crème pâtissière, on va la cuire soit à la casserole Vous pouvez aussi faire au micro-ondes Et soit vous versez tous les ingrédients dans la casserole En sachant que vous allez obtenir une crème pâtissière qui n'aura pas un aspect hyper lisse Mais ça ne change pas énormément le goût, ça va changer un tout petit peu la texture Soit, c'est ce qu'on va faire là, on va tout mixer Comme ça, ça va nous donner une crème pâtissière vraiment octueuse Pour la crème pâtissière, très simple, on met 100 ml d'eau 35 g de sucre 15 g de farine Et 30 g d'amande en poudre C'est pour que l'amande en poudre ne se voit pas qu'on va mixer en fait Une pécée de sel, le sel c'est un exhausteur de goût Et pour la couleur, donc pour que ça fasse plus l'effet un petit peu jaune de la galette Un quart de cuillère à café de curcuma Évidemment, c'est facultatif du coup, puisque c'est juste pour la couleur C'est vraiment tout, il n'y a plus qu'à mixer Une fois que c'est mixé, on va réduire dans la casserole Si vous n'avez pas mixé, vous mettez tous les ingrédients et vous mélangez Je me mets à feu très bas et on va attendre que ça fasse des bulles Ça va être hyper rapide, donc on reste devant et on prépare le fouet On commence à avoir des bulles, donc on fouette 15 secondes et c'est prêt Si vous décidez de le faire au micro-ondes, je vous conseille de cuire 1 minute Vous mélangez et vous repartez pour 30 secondes, vous mélangez à nouveau Normalement, entre 1 minute 30 et 2 minutes, ça devrait être bon On va réserver pendant que je fais la partie crème d'amande On va préchauffer aussi le four parce que ça va aller très vite 180 degrés Encore une fois, hyper simple 75 ml d'eau 50 g de sucre On mélange et on ajoute 25 g d'huile Toujours la petite pincée de sel 1 cuillère à soupe de rhum pour parfumer, bien sûr c'est facultatif Et enfin, on ajoute progressivement 160 g d'amande en poudre La crème d'amande est prête, on peut rajouter la crème pâtissière On mélange bien pour incorporer la crème pâtissière à la crème d'amande C'est déjà super bon Bien sûr, vous pouvez parfumer avec de la vanille, de l'amande amère Ce que vous avez l'habitude de mettre dans votre galette si vous avez l'habitude de mettre quelque chose On va assembler Dernière étape Pour ça, il va vous falloir deux pâtes feuilletées C'est hyper facile de trouver des pâtes feuilletées végétales dans le commerce maintenant Vous regardez la liste des ingrédients Je pense que dans tous les supermarchés, j'en trouve à chaque fois Une pâte La frangipane On étale technique système D On essaie de faire une épaisseur d'environ un centimètre La fève, bien sûr Un petit pinceau d'eau autour, ça va aider à sceller les bords Et on recouvre Il y a pas mal de souplis de pâte sur le côté Il y a deux solutions Si vous aimez bien la pâte feuilletée, vous repliez comme ça C'est ce que je fais habituellement parce que j'aime bien la pâte Là, je vais utiliser la pâte feuilletée pour faire autre chose Donc, je vais couper Bien sûr, si vous avez un cercle, c'est parfait Sinon, comme moi, système D Vous laissez quand même un centimètre, un centimètre et demi Dernière étape, c'est la déco D'abord, on en taille avec le dos du couteau Et ensuite, la déco du dessus, vous faites vraiment comme vous voulez Je vais quadriller D'habitude, je fais, vous voyez, des petits arcs là Comme ça Je sais pas pourquoi j'ai voulu quadriller La dorure, c'est soit du yaourt de soja nature Avec un petit peu de sirop d'agave Le sirop d'agave, c'est ce qui dort le mieux Et le yaourt de soja nature, c'est le côté protéine en fait Donc, il va replacer un petit peu l'œuf Mais pas complètement Donc, sirop d'agave en plus Souvent, c'est un petit peu trop épais Donc, c'est mieux de rajouter un petit peu d'eau, etc L'idée, c'est d'avoir la consistance, comme vous voulez La consistance jaune d'œuf Ou alors, si vous ne voulez pas ajouter du soja Vous mettez un petit peu de café soluble Avec de l'eau Donc, ça aura pas le goût de café Mais comme ça sera un petit peu marron Déjà, forcément, ça va dorer votre galette On en met bien partout On vérifie que le four, il est chaud Et c'est parti On enfourne environ 20-25 minutes Faut chaleur tournante à 180 C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada